Bonjour, bienvenue sur Presse Citron. Aujourd'hui, on va parler des Pixel 8 et Pixel 8 Pro qu'on a testé pendant une semaine. Dans cette vidéo de test, je vais faire un focus sur le Pixel 8 Pro qui est le plus abouti des deux modèles. Mais avant de commencer, je vais quand même faire un focus sur les différences du Pixel 8. La première différence, c'est la taille. Le Pixel 8 a un écran de 6,2 pouces, ce qui en fait un smartphone plus compact et donc plus intéressant à manipuler au quotidien, beaucoup plus confortable. La technologie d'écran n'est pas non plus la même. Le Pixel 8 a un écran Actua Display quand le Pixel 8 Pro a un super Actua Display. En fait, ce qui va changer, c'est les contrastes, la luminosité et aussi le taux de rafraîchissement puisque le Actua Display a un taux de rafraîchissement qui varie de 60 à 120 Hz, alors que le Pixel 8 Pro a un taux de rafraîchissement qui varie de 1 à 120 Hz. Il y a aussi une plus petite batterie, mais comme son écran est aussi moins énergivore, l'autonomie va sensiblement être la même. Du côté de la photo, les grosses différences vont se situer au niveau du nombre de capteurs. Le Pixel 8 n'a que deux capteurs, quand le Pixel 8 Pro en a trois. En revanche, les modèles partagent le même capteur principal. Sur le Pixel 8, on aura un ultra grand angle avec un capteur de 12 mégapixels, quand sur le Pixel 8 Pro, on est sur du 48 mégapixels et pas de téléobjectif sur le Pixel 8. Parmi les fonctionnalités vidéo, le Pixel 8 n'a pas droit au Video Boost qui arrivera sur le Pixel 8 Pro en décembre. Les couleurs ne sont pas les mêmes non plus sur le Pixel 8, on a du noir, du Versoge et du rose. Et enfin, puisque c'est le plus petit mais aussi le plus abordable des deux modèles, le Pixel 8 coûte moins cher. Je reviendrai sur les prix en fin de vidéo. C'est parti donc pour le test du Pixel 8 Pro et on commence évidemment par ce qui se voit tout de suite, le design. Alors comme la plupart des constructeurs, Google n'a pas révolutionné le design de son smartphone haut de gamme, mais il a quand même apporté quelques ajustements bienvenus qui vont permettre d'avoir un téléphone plus premium, plus coloré, mais aussi plus cool sur un marché des smartphones finalement assez ternes. Le Pixel 8 Pro est un smartphone avec un écran de 6,7 pouces, donc il est plutôt grand, plutôt imposant. Il n'est pas beaucoup plus léger que la génération précédente, donc on a quand même un beau bébé de 213 grammes dans la poche ou dans les mains, donc utilisation à deux mains exclusive. Le plus gros changement esthétique se situe au dos du téléphone. On n'a plus un revêtement brillant, mais un revêtement mat avec un petit traitement fumé qui donne un aspect plus élégant et des finitions plus premium. Sinon, on retrouve toujours la barre qui va traverser tout le dos du smartphone et qui va camoufler les trois optiques. Et sinon, les plus observateurs auront remarqué qu'il y a un autre petit capteur noir au dos. C'est un thermomètre qui en France ne sert pour l'instant à rien du tout, si ce n'est à prendre la température des objets et des liquides. Alors ce qu'on aime sur les Pixel 8 Pro, c'est l'audace de Google de toujours vouloir proposer des téléphones originaux avec des coloris un petit peu plus pastels, quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire. Donc c'est un téléphone cool, coloré et résolument premium. En façade, on retrouve un nouvel écran. Et là, au-delà de l'esthétique, c'est vraiment la qualité intrasèque de l'écran qui est à souligner. C'est un écran OLED, LTPO, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, donc ultra fluide, avec des super contrastes, enfin toutes les caractéristiques d'un écran OLED. Mais là où Google fait mieux que la concurrence, c'est au niveau de la luminosité, puisque le Pixel 8 Pro peut monter jusqu'à 2400 nits en pic HDR, ce qui veut dire qu'on a vraiment une luminosité record. Ni Samsung, ni Apple n'ont atteint ce niveau. Et Google en a aussi profité pour mieux intégrer son écran cette année. Auparavant, on avait un menton un petit peu plus épais que le reste des bordures. Là, tout est égal, un petit peu comme sur l'iPhone ou les téléphones Samsung. Alors après une semaine d'utilisation du Pixel 8 Pro, ce que je retiens là pour l'instant entre le design et l'écran, c'est que le design, il est imposant. Donc, ce n'est pas forcément le format que personnellement je préfère, mais il y a beaucoup de gens qui aiment bien les gros téléphones. Donc, si vous aimez les grands téléphones, le Pixel 8 Pro, vous allez l'adorer. Il a un affichage qui est vraiment hyper qualitatif. Que vous fassiez du jeu, que vous regardiez des vidéos ou que vous naviguez sur les réseaux sociaux, vous allez avoir une fluidité, de la luminosité, des contrastes et des couleurs vraiment maîtrisées. De tous les téléphones premium qu'on a testés cette année, le Pixel 8 Pro se hisse largement dans notre top 3 et personnellement, pour moi, l'écran, c'est le meilleur de tous depuis le début de l'année. Maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire au niveau de nos ressentis en main et à l'affichage, on va rentrer un petit peu dans les entrailles de la bête. Google a encore misé sur sa puce maison, la Tensor G3 qui s'accompagne de 12Go de RAM. Petite parenthèse sur le Pixel 8, il n'y aura que 8Go de RAM. Et 512Go de stockage. Ce qu'il faut savoir, c'est que Google ne fournit jamais les puces les plus puissantes sur les benchmarks parce que l'entreprise préfère miser sur l'intelligence artificielle. Mais à l'usage, il n'y a aucun problème. Le Pixel 8 Pro peut tout faire. Il répondra à 100% des usages, que vous soyez un utilisateur aux besoins standards ou que vous ayez des exigences plus poussées comme de la retouche photo, de la retouche vidéo ou du jeu. Moi, en une semaine, j'ai rencontré aucun bug, aucun ralentissement. Je n'ai pas noté de soucis particuliers. En fait, cette puce, si elle n'est pas faite pour proposer les meilleures performances comme pourrait être la A17 Pro d'Apple ou les dernières puces de Qualcomm, elle va aussi permettre d'optimiser l'autonomie. On a vu que les derniers iPhones avaient eu pas mal de problèmes d'autonomie, qu'il y avait pas mal de choses. Le Pixel 8 Pro, donc, avec la puce G3 et sa batterie de 5050 mAh, il se hisse parmi les smartphones qui ont la meilleure autonomie du marché. Moi, en moyenne, sur une utilisation intensive, j'ai pu l'utiliser pendant deux jours d'affilée avec vraiment les tests photos, de la vidéo, du jeu. Je l'ai vraiment poussé dans ses retranchements. Donc, on peut facilement parier sur deux jours et demi en utilisation standard, ce qui en fait vraiment un smartphone très, très endurant. Et c'est plutôt une bonne nouvelle qui a une bonne autonomie parce qu'en contrepartie, vous allez avoir un système de recharge qui est vraiment lent. Et là encore, c'est un peu comme chez Apple et Samsung. Le Pixel 8 Pro est livré sans chargeur, mais il est compatible avec une charge de 30 watts. C'est un tout petit peu plus que les 27 watts de Samsung ou Apple, mais on ne le ressent pas vraiment, en fait, en temps de charge. Il va falloir compter plus d'une heure pour une recharge complète et en 30 minutes, on atteint à peine les 50%. Alors, il y a de la recharge sans fil, il y a de la recharge inversée, mais ce n'est quand même pas des performances incroyables. On a plein de constructeurs chinois notamment qui proposent des chargeurs ultra rapides. Le dernier, Xiaomi 13T Pro par exemple, peut se recharger à 100% en 30 minutes ou un petit peu plus de 30 minutes. Donc, ce n'est pas ce qu'on demande forcément non plus pour épargner aussi la santé de la batterie, mais il serait bien de passer au moins sous la barre de l'heure de recharge pour un téléphone de ce prix. Alors, l'utilisation d'un téléphone, c'est aussi et surtout le logiciel. De ce côté, Google avec ses Pixels a su mettre sa petite patte. Donc, a priori, on a l'expérience Android la mieux optimisée avec les smartphones Pixels, mais il y a aussi des fonctionnalités boostées à l'IA qui se voient un petit peu plus que les autres. Sur ce Pixel 8 Pro, j'ai retenu 5 vraies nouvelles fonctionnalités intéressantes. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas toutes disponibles en français. Donc, je vais le préciser quand ce n'est pas disponible en France. Celle que j'apprécie particulièrement, c'est le résumé des articles. Donc, vous allez sur un article dans Google Chrome, vous demandez à Google Assistant de vous faire un résumé de cet article et comme ça, vous gagnez du temps. En gros, pour de la veille, par exemple, pour moi, c'est très intéressant. Le problème, c'est que ça n'existe qu'en anglais. On peut se consoler avec une autre fonctionnalité, la lecture de l'article. Donc ça, ça existait sur les Pixels 7 Pro. Autre fonctionnalité IA annoncée par Google qui était sur le papier vraiment intéressante, c'est le filtre anti-démarchage téléphonique. Quand un démarcheur vous appelle, il y a une sorte de petit robot qui va répondre à votre place, qui va faire un filtre anti-démarchage et qui va filtrer les appels, l'accepter ou non et qui va vous prévenir. Là encore, c'est une fonctionnalité qu'on attend en France qui est exclusive pour l'instant à l'anglais. On a demandé à Google si ça allait arriver. Pour l'instant, aucune date n'était communiquée. Sinon, dans les trois autres nouvelles fonctionnalités, il y a la dictée vocale qui a été largement améliorée. On peut avoir vraiment des dictées très naturelles. Les points, les virgules, plus besoin de préciser. Il le met automatiquement. Ça, vraiment au quotidien, c'est hyper, hyper intéressant. Et enfin, Google a amélioré la traduction en temps réel. Et là, pour le coup, c'est vraiment bluffant. Encore une fois, un petit peu comme la dictée vocale, il y a un vrai gap par rapport à l'année dernière. Puisqu'on vient de parler d'IA, la transition est facile. On va passer à la partie photo parce que Google s'est toujours démarqué des concurrents par son traitement logiciel de l'image. Cette année, Google va encore plus loin parce qu'en plus du traitement numérique de l'image, il a largement amélioré la partie matérielle. Et c'est vrai que quand on regarde la fiche technique, c'est plutôt impressionnant puisqu'on a un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur de 48 mégapixels accompagné d'un objectif ultra grand angle et un téléobjectif avec un zoom optique x5 avec un capteur de 48 mégapixels également. Donc, il y a un paquet de mégapixels sur les Pixel 8 Pro. Comme je l'ai dit au début de la partie photo, le traitement numérique de l'image, c'est la spécialité de Google. Donc, évidemment, avec la Tensor G3 qui vient s'associer à ce nouveau matériel photographique, toutes les qualités photo sont largement améliorées sur l'ensemble des optiques. Alors, ça ne se voit pas forcément à l'œil nu tout de suite quand on n'est pas initié à la photographie. Mais ce qui se voit le plus cette année avec le Pixel 8 Pro, c'est que les photos ont gagné énormément en naturel. On reprochait beaucoup à Google de proposer des photos avec un rendu très numérique. Cette année, les algorithmes ont été retravaillés et sur l'ensemble des optiques, on a quand même des résultats beaucoup plus naturels, tant d'un point de vue de la couleur que des contrastes, que de la luminosité. Comme un symbole de cette volonté de conquérir un petit peu les photographes plus puristes, Google a intégré un mode Pro qui va permettre aux photographes d'accéder à tous les paramètres de photographie comme les ISO, l'ouverture, la vitesse, etc. C'était quelque chose qui n'existait pas sur la génération précédente. Donc, si vous êtes un fan de photos, c'est plutôt bienvenu aussi. Les trois scénarios dans lesquels on a vu le plus d'évolution, c'est d'abord l'ultra grand angle. Grâce au capteur de 48 mégapixels, on a observé qu'il y avait beaucoup plus de détails sur les clichés pris avec l'ultra grand angle. Et ça, ça vaut de jour comme de nuit. De nuit, d'ailleurs, le Pixel 8 Pro affiche des résultats sans commune mesure. Alors, Samsung et Apple font très fort. Mais là, pour le coup, les Pixel 8 Pro, ils vont encore un cran au-dessus. Et la troisième amélioration majeure, elle se situe au niveau des portraits. On reprochait pas mal aux Pixel de faire des portraits un petit peu trop artificiels. Là, on est beaucoup plus naturel. Le flou d'arrière-plan est beaucoup plus fluide. Et les contours sont mieux détaillés. Côté vidéo, le Pixel 8 Pro, c'est intrinsèquement faire ce que savent faire tous les autres smartphones premium, c'est-à-dire filmer en 4K à 60 images par seconde avec une super stabilisation. Le rendu est aussi plus naturel qu'auparavant. Par contre, il faut quand même avouer que Google est meilleur en photo qu'en vidéo et que dans l'exercice de la vidéo, les iPhones et les hautes gammes de chez Samsung restent un petit cran au-dessus. Alors, avant de nous prononcer définitivement sur la partie vidéo, on va quand même attendre une mise à jour qui est prévue pour la fin d'année 2023 qui devrait apporter deux nouveaux modes de prise de vue au Pixel 8 Pro. Il y aura le Video Boost qui est censé améliorer le rendu général des vidéos et le Night Vision Video qui va permettre d'avoir des vidéos de nuit de meilleure qualité aussi. Malheureusement, après une semaine de test, je n'ai pas eu accès à ces fonctionnalités. Donc, on reviendra peut-être un petit peu plus tard en reparler ou on mettra à jour notre article de test que vous trouverez dans la description. En revanche, j'ai pu tester une des fonctionnalités vraiment phares du Pixel 8 Pro sur la partie vidéo. C'est la fonction effacement audio qui va effacer tous les bruits ambiants. Vous vous trouvez dans une rue, par exemple, et vous faites un vlog avec le Pixel 8 Pro. Vous parlez devant la caméra et en fait, l'isolation de votre voix est vraiment impressionnante. Pour le coup, c'est mieux que ce que fait la concurrence actuellement. Donc, on va voir ce que ça donne quand on va activer l'IA juste derrière. Donc, on va voir ce que ça donne quand on va activer l'IA juste derrière. Sur le Pixel 8 Pro, il y a quatre nouvelles fonctionnalités majeures. Il y a d'abord Best Take qui va permettre de prendre le meilleur profil de chaque personne sur une photo de groupe. En fait, Best Take, il va scanner toutes les photos que vous avez prises et il va récupérer le meilleur profil sur chaque photo, les unir dans une seule photo et ça permet d'avoir en fait toujours des photos de groupe avec tout le monde beau gosse quoi. L'autre fonctionnalité, c'est Magic Editor. Alors, si vous connaissez Luminar, ça vous dira peut-être quelque chose. Sinon, Magic Editor, c'est très simple. On peut retoucher toutes les photos avec son pouce, un peu comme un Photoshop mais en un clic. On va pouvoir sélectionner un objet sur l'image, la bouger, l'agrandir, couleur du ciel. On peut faire un peu tout et n'importe quoi. Et puis, pour finir sur les fonctionnalités de post-édition, dans la partie vidéo, on a aussi beaucoup d'options de retouches avec tout un paquet de filtres avec la possibilité d'ajuster les couleurs. Enfin, il y a un pléthore de trucs à faire avec les vidéos. Donc, limite, on peut faire un montage sur son téléphone. Et puis, on retrouve la célèbre gomme magique qui était déjà là l'année dernière. Toujours aussi efficace. On entoure un objet qui dérange sur la photo, ça l'efface et puis ça fait une photo parfaite. Impeccable. Alors, en gros, en bilan, le Pixel 8 Pro, pour moi, c'est quand même l'un des meilleurs photophones du marché. Ce n'est pas le meilleur en vidéo mais il se vise quand même parmi les meilleurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que la photo sur smartphone, ça va dépendre de ce que vous recherchez. Si vous recherchez les photos les plus naturelles et les plus réalistes possibles, si vous êtes un photographe un peu plus puriste, l'iPhone vous donnera des photos originales, si vous voulez faire beaucoup de post-édition, si vous voulez avoir le meilleur rendu sur les réseaux sociaux et surtout, si vous voulez une expérience photographique plus polyvalente, le Pixel 8 Pro va clairement mieux vous correspondre. J'ai quand même une toute petite crainte dans le temps, c'est que là, pendant une semaine, j'ai testé toutes les fonctionnalités que Google qualifie de IA et en fait, on se rend compte que la puce, elle mouline quand même déjà pas mal pour faire quelques retouches, notamment sur le Best Takes et il y a pas mal de fonctionnalités IA comme ça qui sont assez gourmandes en ressources. C'est déjà un petit peu long aujourd'hui. Est-ce que dans les 2, 3, 4, 5 années à venir quand Google va ajouter des fonctionnalités IA, est-ce que la puce pourra suivre le rythme ? Ça, c'est une vraie interrogation mais on ne peut pas le dire en avance. Et puisqu'on parle de l'avenir du Pixel 8 Pro, eh bien, sachez que Google a quand même fait le plus gros effort sur le marché. On en parle très peu mais Google a annoncé que le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro recevraient 7 années de mise à jour majeure et de sécurité. Et je dis bien 7 années de mise à jour majeure. C'est-à-dire que pendant 7 ans jusqu'à 2030, le Google Pixel 8 et le Google Pixel 8 Pro recevront ces versions Android. On a donc le meilleur suivi de mise à jour du marché. Jusqu'à maintenant, c'était Apple qui proposait le meilleur suivi avec 5 années en moyenne sur ses iPhones et même jusqu'à 6 années sur l'iPhone 6S. Ce qui fait que le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro sont les deux smartphones qui ont la meilleure durée de vie sur le marché. Et du coup, ces 7 années de durée de vie, ça va permettre de relativiser un petit peu le prix qui est malheureusement en hausse. Le Pixel 8 est proposé à partir de 899 euros. Donc, c'est 150 euros de plus que l'année dernière pour le Pixel 7. Et le Pixel 8 Pro est proposé à partir de 1099 euros. Là, c'est 200 euros de plus que le Pixel 7 Pro l'année dernière. On a demandé à Google tout simplement pourquoi ils avaient augmenté à ce point les prix. La marque a d'abord expliqué que c'était simplement dû aux technologies qui avaient été intégrées au Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Reconnaissant à demi-mot que le Pixel 7 et 7 Pro étaient de simples petites évolutions du Pixel 6 et 6 Pro. Là, comme il y a un gros gap technologique autant d'un point de vue de l'écran que des capteurs photo et de travail sur le design, Google explique que le prix a augmenté à cause de toutes ces améliorations. Alors, chacun accueillera ses explications comme il le souhaite. Nous, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'à 899 et 1099 euros, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro restent compétitifs par rapport à leurs concurrents. Et l'iPhone 15 Pro Max qui vient de sortir est vendu 1459 euros. Donc, on est très loin des 1099 euros, ce qui en fait quand même un modèle toujours très compétitif et qui va durer 7 ans comme l'a promis Google. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette semaine passée avec le Pixel 8 Pro ? Au-delà du côté esthétique qui là, pour le coup, répond au goût de chacun, moi, personnellement, j'aime beaucoup cette originalité. J'aime bien le format du Pixel 8 et du Pixel 8 Pro. J'aime bien les couleurs. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la qualité de l'écran. Vraiment, l'écran du Pixel 8 Pro, il est impressionnant. La luminosité, elle est incroyable et surtout, la netteté de l'image. Je n'ai jamais vu ça en fait sur un smartphone, même sur les dernières sorties, notamment le 15 Pro Max qui m'avait déjà bien impressionné en termes de luminosité. La partie photo aussi fait partie des gros points forts pour moi du Pixel 8 Pro. Alors là, c'est toujours pareil, c'est une question de goût. Pour la vidéo, je préfère utiliser un iPhone 15 qui a un meilleur rendu et qui est plus naturel. Par contre, au niveau des possibilités de l'expérience photo, pour moi, le Pixel 8 Pro est largement au-dessus de ses concurrents. Et puis surtout, pour moi, le vrai point fort du Pixel 8 Pro, c'est son autonomie. Alors pour le coup, les premiers pixels étaient nuls sur ce critère. Là, le Pixel 8 Pro, il est à plus de deux jours en utilisation standard et deux jours en intensif. Alors, j'utilisais un iPhone 15 Pro en même temps et pour le coup, ça chauffait, la batterie, elle ne tient pas du tout et j'avais un Pixel 8 Pro à côté avec une autonomie de chameau, c'était vraiment incroyable. Donc, si je devais résumer ce que je préfère en trois points, ce serait le design à l'interface, l'écran, fabuleux, la photo et en fait, il y a quatre points et l'autonomie. Voilà, cette vidéo de test des Pixel 8 et Pixel 8 Pro est maintenant terminée. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardée. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. C'est fini pour les tests des Pixel, mais on revient bientôt avec plein de nouveaux produits. Restez fidèles à la chaîne de Presse Citron. C'était Romain. Ciao. Sous-titrage ST' 501